Bonjour à toutes et à tous, ici Mazdarm, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin la partie 2 du tuto pour débuter sur Stationnières en 2021, avec la partie 1 qui est sortie il y a 3 mois, 3 mois, 3 mois et demi, ouais facile. Comme je vous l'avais dit dans le petit Station Express précédent, on reprend les vidéos tranquillement. Cette deuxième partie concernant le tuto va être beaucoup plus courte que la première, parce que dans la première partie, je vous ai abordé l'essentiel des choses. Pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, je vous explique un peu comment aborder le début d'une partie sur le jeu de manière assez sereine, sur la lune en tout cas. Il est fort probable que je fasse des petites vidéos concernant les démarrages des parties sur les autres environnements, comme Europa, comme Vulcain, comme Mimas, parce qu'en fonction des particularités, au niveau des températures extérieures, au niveau de l'ensoleillement, des choses comme ça, il y a des petites variations qui vont faire que vous vous en sortirez plus ou moins facilement. En tout cas, la lune reste l'environnement le plus simple à préhender lorsque l'on débute sur le jeu. Dans la partie précédente, du moins dans la partie 1, on avait vu un peu le fonctionnement des Iron Frame, que ça nous permettait de poser la plupart des éléments, enfin même l'ensemble des éléments que nous pouvons poser pour faire nos craft, etc. Je vous ai expliqué un peu comment avoir un peu d'énergie, le connecter à vos machines, pouvoir utiliser votre four, enfin du moins, comment fonctionne le four, comment fonctionne l'autolite, etc. Je vous ai également dit à la fin de la partie 1 que je vais vous expliquer un peu comment faire pour pouvoir récupérer de l'eau, parce que comme vous pouvez le voir en bas à droite, pour rappel, vous avez une barre de nourriture que vous pouvez récupérer en mangeant la nourriture directement dans les coffres, et également une jauge d'eau que vous pouvez remplir en prenant des bouteilles d'eau, donc je la sélectionne, et je fais juste un clic droit maintenu pour boire, et ça remplit mon niveau d'eau au maximum. Pareil pour la nourriture, je peux prendre la nourriture crue directement, mais je peux également prendre les conserves, sachant que l'avantage des conserves, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption. Comme vous pouvez le voir, lorsque je suis sur le tomato soup ou sur le corn soup, il n'y a pas de temps avant que ça soit pourri, alors que ici, nous avons bien un temps défini qui indique dans combien de temps la nourriture sera périmée. Après, lorsqu'elle est périmée, elle est toujours réutilisable en tant que compost, mais ça, ça sera abordé dans une autre vidéo. Concernant l'eau, comment faut-il faire pour ne pas crever de soif, tout simplement ? Vous pouvez chercher dans l'Hotelight Mark 1, directement, vous pouvez scroller avec la molette. Je ne crois pas qu'il est dedans, du moins, c'est un ensemble d'éléments que vous allez avoir besoin. Donc, le Water Bottle Filler qui se fait, comme c'est indiqué, avec l'hydraulic pipe bender, donc ça, c'est assez important. Il nous faut de l'Iron, du Copper et du Silicon. Et il nous faut également le Ice Crusher, qui est ici. Hydraulic pipe bender, il nous faut de l'Iron, du Gold et du Copper. Donc, il nous faut un peu toutes les ressources initiales que l'on peut trouver sur la planète. Je vais faire une petite phase de minage que je vais couper au moment où je trouverai les différents minerais. Donc, nous avons déjà dû faire. L'objectif, c'est de trouver du Copper, du Gold et du Silver. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Gold Copper et Gold Copper également. OK. Bon, ça, c'est fait. Donc, Gold Copper. On est parti. Oh, attendez. Je dis on est parti, on est parti. Mais je vais vous expliquer un petit truc avant de partir. Quand vous partez, explorez. Là, on est sur la lune. De nuit, on arrive à peu près à voir un petit peu au loin. Ça passe encore. Sur les autres environnements, quand il fait nuit, il fait nuit. Vraiment, vous voyez absolument rien, même avec la lumière de votre combinaison. Pour retrouver votre chemin, vous avez dans le coffre rouge ceci. Donc, le Tracking Beacon que vous pouvez prendre. Donc, je vais aller ici. Vous pouvez le poser avec T pour faire un plaçon de précision ou appuyer sur A pour le jeter ou juste le lâcher. Donc, comment ça se présente ? C'est juste un petit appareil de cette manière-là. Vous pouvez cliquer sur le bas pour le sélectionner en entier ou aller pick up. Et si je clique plutôt vers au niveau de la lumière, je peux l'allumer ou l'éteindre. Donc, ça fonctionne avec une petite batterie que nous pouvons recharger. Enfin, vous mettez une batterie. Vous cliquez dessus et en fait, ça fait office de marqueur. Et pour pouvoir localiser ce marqueur, vous allez ouvrir votre jetpack basic. Votre sac à dos. Vous allez prendre votre tablette. Donc, on va la prendre. On va la slider. Donc, je fais clic droit. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça clignote orange, je n'ai rien. Il suffit d'appuyer sur R ou de maintenir Alt et de cliquer sur la tablette. Mais sinon, si j'appuie sur R, on voit bien qu'il y a une batterie et un CartBridge. Et là, vous avez différentes cartes. Vous avez d'abord le Network Analyzer. Donc, si je prends ici, vous voyez que j'ai quelques informations, mais là, il ne se passe rien. Il suffit de le pointer vers un câble. Regardez. Paf. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que mon système complet qui est relié retire au moins 100 watts pour fonctionner. Et que là, j'ai un potentiel de 227 kW. Le potentiel, c'est la petite batterie qui est ici. Vous voyez également les appareils qui sont connectés, leur nom, la consommation qu'ils ont et s'ils sont allumés ou s'ils sont éteints. Si j'éteins, on peut voir ici que ça détecte. Et si je l'éteins, on voit que ça ne consomme plus rien. Et vous voyez que là, juste le fait que ça soit en veille, ça consomme 100 watts. C'est pour ça que la plupart du temps, essayez surtout au début d'éteindre vos machines pour éviter de cramer inutilement vos batteries. Donc ça, c'est le Network Analyzer. Ensuite, vous avez l'Atmos Analyzer qui, lui, fonctionne un peu de la même manière. Sauf qu'en fait, il suffit de pointer quelque chose qui détient des gaz. Donc, en l'occurrence, par exemple, la grosse bouteille de gaz qui est fixée sur le vaisseau. Vous pouvez voir que là, il y a une pression de 7,69 mégapascales avec une température de 19 degrés. Et vous voyez que c'est composé à 100 % d'eau, donc d'oxygène. Comme vous pouvez le voir, on commence à être en rad niveau batterie sur la combinaison. Je vais tout fermer. Vous voyez qu'on est à 9 %. Donc pour ce faire, vous devez prendre potentiellement la nouvelle batterie qui est ici, qui est chargée à 78 %. Donc soit vous enlevez votre batterie et vous slidez comme ça. Soit sinon, vous prenez directement, je maintiens toujours ALT. Soit vous prenez directement la batterie qui est ici et vous la slidez à la place et ça va faire un échange en remplaçant les positions. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on est reparti à 77 %. On va pouvoir se débrouiller pour l'instant. Pour en revenir à la tablette, comme je l'ai dit, on peut voir le niveau d'oxygène lorsque vous boitez quelque chose où il y a de l'oxygène. Si vous êtes dans un environnement où il y a des différents gaz, même au milieu de l'espace, par exemple sur Mars, entre autres, vous verrez. Là, vous sortez la tablette, vous pourrez analyser constamment les gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Pour recharger de manière indépendante des batteries, vous avez ceci, le portable solaire panel. Vous pouvez le déposer encore une fois avec T ou le lâcher avec A. Là, je le pose et vous voyez qu'en fait, c'est un mini panel solaire qui se déploie. Vous pouvez mettre votre batterie et voilà. Et là, vous voyez qu'actuellement, ça ne génère rien du tout parce que cela est beaucoup trop incliné. Ça génère pas grand chose, mais ça peut toujours dépanner. Et donc, pour revenir à la tablette, vous voyez que là, j'ai l'atmosanalyzer, je vais l'enlever et cette fois-ci, je vais mettre le tracker. Et là, vous pouvez voir Tracking Bacon et c'est à ça que ça sert. En fait, vous pouvez changer le mode avec votre molette. Donc, s'il y a plusieurs joueurs sur votre partie, vous pourrez localiser directement la position des différents joueurs. Mais dans ce cas-ci, on voit que le Tracking Bacon, il le traque et du coup, je peux aller dans n'importe quelle direction, ça le suivra toujours. Donc, avant de partir, pensez à allumer vos Tracking Bacon pour pouvoir vous repérer si vous êtes trop loin avec beaucoup de relief. Bref, autant la Lune, ce n'est pas trop trop grave, autant les autres environnements, ça commence à être assez nécessaire. Et juste avant de continuer, nous pouvons voir que nous avons une pile médicale qui correspond tout simplement à une pilule un peu de survie. Si jamais vous êtes blessé, vous avez des soucis au poumon ou quoi, vous pouvez la manger, ça va vous soigner de manière assez rapide. Donc, ma tablette, pour l'instant, je vais l'éteindre. Donc, haut ou clic droit, je vais la ranger dans mon sac à dos. On va prendre notre ceinture de minage, on va prendre notre petite foreuse et on part pour chercher du Copper et du Gold. C'est parti ! On retrouve du fer ici, donc je vais le récupérer vite fait, histoire de me refaire un petit stack. Donc, pour l'instant, rien de bien compliqué, voilà, juste de quoi récupérer et pouvoir faire nos futurs minages tranquillement. D'ailleurs, je vois directement, ça serait pas du Copper ça ? Non, ça c'est pas du Copper. Ça, c'est du lead. Ah, cette fois c'est du Copper ça. Donc voici à quoi ressemble du Copper. Vous voyez que c'est, j'essaie de vous montrer un petit peu, voilà. Vous voyez que c'est des sortes de blocs, enfin de cailloux un peu verdâtres et un peu avec des touches marrons. Donc ça, c'est du Copper, ça sera du cuivre que vous pouvez récupérer. Donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire un stack chaque fois. Vous voyez que le cuivre, c'est quand même beaucoup plus loin à récupérer. Là, on est sur du 35. Vous voyez qu'on récupère environ 4, 3-4 Copper à chaque fois. Moi, ce que je vous recommande, c'est de miner vraiment le maximum qu'il y a dans la zone. Moi, je me limite juste à un stack majeur, ce qui est largement suffisant pour le tuto. Et parfait, on trouve de l'or directement. Donc voici à quoi ressemble l'or dans le jeu. Donc ça par contre, pareil, c'est très long à miner. Donc là, vous voyez que là, je vais récupérer... Là, j'ai de la chance, j'ai récupéré 3. Parfois, vous pouvez tomber sur juste des blocs solo. Ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive et j'ai l'impression que c'est le cas ici. Parce que là, vous voyez que là, je l'ai récupéré et il n'y a absolument rien d'autre autour. Ce qui est quelque peu dommage, quoi. Donc, on va chercher un peu d'or ailleurs. En fin de l'or, j'ai galéré un petit peu à en trouver, mais bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, là, on est sur la lune. On arrive quand même à voir un peu au loin le clignotement de... Enfin, un peu les... notre lander d'atterrissage et tout. Donc là, ça marche, on va dire, parce qu'on est sur la lune et qu'on n'est pas encore trop, trop loin. Autant vous dire que sur les autres environnements avec beaucoup plus de relief, ça sera beaucoup plus difficile à repérer. Donc le beacon sera beaucoup plus pratique à ce moment-là. Après, si vous oubliez de... ou si vous n'avez pas de batterie prête pour utiliser le beacon, vous pouvez vous servir un peu de l'angle dans lequel vous êtes parti. C'est par exemple... On imagine la base, elle est là-bas. On peut voir en bas que je suis à un angle de 172 degrés. Si vous faites un tour à 180, vous êtes environ à 350 degrés. Donc vous savez que quand vous devez repartir, vous devez repartir dans les 170 par là. Et ça vous aidera à retrouver le chemin un peu plus facilement. Au début, il y a des ressources un peu comme le plomb, comme le silver, comme le silicone, où vous vous dites que vous n'en avez pas trop, trop besoin. Si vous êtes juste en mode minage et pas en focus de minerais précis, n'hésitez pas à les prendre quand même. Ça vous servira par la suite pour avancer un peu dans les futures constructions. Bon, on ne va pas aller jusqu'au 1 stack, parce que même 1 stack d'or, c'est déjà pas mal. Et moi, je n'ai pas besoin d'autant au début. Donc on va se limiter à 22 or. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez que j'ai vu la direction 170 degrés. Donc là, je vais repartir dans cette direction. Mais sinon, rien ne vous empêche de prendre votre petite tablette, d'allumer. Puis là, si vous êtes perdu, vous allez vous allumer le beacon, vous voyez qu'on est à 62 mètres, 60, 54, 52, 0... Enfin bref, vous avez compris. Je vous conseille encore une fois aussi de vous déplacer majoritairement à pied. Déjà, ça ne vous consommera pas de carburant pour voler. Et vous allez plus vite, un peu plus vite à pied qu'en utilisant votre jetpack, du moins avec le jetpack de base. Donc n'oubliez pas quand vous rentrez d'éteindre le beacon pour éviter de cramer la batterie inutilement. On va commencer par faire fondre tout notre truc. Je vais vous faire une petite comparaison. Je vais faire fondre 15 fer, 15 cuivre et 15 or. Dès que vous voyez un élément qui a trois petits traits, c'est qu'il y a un sous-menu. Donc je clique dessus avec Alt. Et là, je peux splitter mon stack en deux ou en récupérer qu'un seul. Si je récupère qu'un seul, que je clique plusieurs fois, vous voyez que je récupère un à un. Donc je vais en prendre 15, 15 cuivre, 15 fer. On va les fermer et on va faire la même chose avec l'or. 15 or. Voilà, parfait. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce que je vais vous montrer le temps de fonte ainsi que la consommation électrique que ça engendre de faire fondre des minerais et surtout de faire fondre des minerais plus ou moins difficile, si je puis dire. Vous allez voir ça tout de suite. Je vais mettre, pour ce faire, mon éteur canaliseur dans ma tablette. Mettre ma tablette avec moi. On va commencer par le faire. Donc je mets le fer à l'intérieur. J'allume la machine. Je lance. Je prends ma tablette, j'allume et je regarde un peu le réseau. Donc actuellement, on peut voir qu'on oscille entre 5 watts. Donc c'est quand c'est en veille et 200 watts. Vous voyez qu'en fait, à chaque 200 watts, c'est au moment où il y a un fer qui sort. Donc vous voyez que là, le fer est sorti quand même très, très rapidement. Il n'y a pas eu de souci. On va mettre les 15 cuivres. On lance la machine. On regarde. Et vous voyez que là, quand il y a le tic de fonte, on n'est pas à 200 watts. On est à 500 watts. Donc c'est un peu moins rapide. Et vous voyez que ça consomme quand même pas mal. Vous voyez des petits pics à 500 watts comme ça. Pouf, pouf. Ça fait mal. Et c'est déjà beaucoup plus long. Déjà, vous avez vu le temps. Donc là, c'est sorti vraiment en quelques secondes à peine. Là, on est plus de l'ordre de 15, 20 secondes. Et là, on est sur des stacks, des petits stacks. On est sur des stacks de 15, ce qui est assez léger. Et vous voyez que là, je pense que la fonte totale aura pris entre 20 et 30 secondes. Je n'ai pas le calcul précis en tête. Mais vous voyez que non seulement ça consomme pas mal, mais c'est quand même plus long. Vous voyez que là, déjà la batterie est déjà au jaune. Ça va quand même assez vite. Et là, c'est fini. Ça sort derrière. Parfait. Nous avons notre copper. Et enfin, ça va faire fondre l'or. Donc on le met dedans. On allume. La même chose. On regarde un peu ce que ça donne. Et là, vous voyez que le required est très lent. Et vous voyez que quand ça proc, on est sur du 2 kW de brûlé. D'un coup. Pouf. Et vous voyez que là, on est à 202 en potentiel. Pouf. On est à 200 en potentiel. Vous voyez que là, ça prend une partie de 200. Enfin, de 2 kW. Et vous voyez la lenteur de la fonte. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est lorsque vous voulez faire fondre des minerais en fonction de vos priorités. Par rapport à votre réserve d'énergie. Ça peut être plus ou moins intéressant de soit reporter une fonte d'un minerai en particulier. Soit plutôt de faire fondre les minerais, on va dire, essentiels. Par exemple, comme le fer qui vous sert un petit peu pour tout. Ou par exemple, je sais pas. Le kiff, ça passe encore. Mais vous voyez que déjà l'or. On est à 2 kW par tic de fonte. Non seulement c'est long. Ça consomme beaucoup. C'est pas forcément la chose à faire fondre en priorité. Lorsque vous avez peu de batterie. Ça, c'est clair, net. Donc là, on a le dernier or qui va sortir. Enfin, on va donner un tic d'or qui est passé. Et là, ça sort. Parfait. Nous avons nos trois éléments. Comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est pour fabriquer l'ice crusher et le water bottle filler. Mais il nous faut également notre hydraulic pipe bender. Donc, on va taper hydraulic pipe bender. Et qu'est-ce qu'il nous faut ? 2 gold, 10 copper. On va prendre le gold. De toute façon, on va tout mettre dans la machine. Hop. Le copper. Et le fer, dans tous les cas. On voit ici un peu tous les minerais qu'on a. Le fer, le gold, le copper. Là, on veut construire un hydraulic pipe bender. On a ce qu'il faut. On va pouvoir lancer la construction. Pareil. Vous pouvez toujours voir au niveau énergie. Qu'est-ce que ça consomme ? Vous voyez que là, ça consomme 119 watts en constant. À peu près constant. Vous voyez que ça tourne entre 100 et 120. Et c'est assez long. C'est à noter. Donc, pareil. Des constructions de grosses machines. Si vous avez peu d'énergie, je vous déconseille de le faire. Ou du moins, ne faites pas forcément la nuit. En tout cas, pas comme moi. Moi, je le fais par rapport au tuto. Mais prenez le temps. Attendez qu'il fasse jour. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, sur la lune, vraiment, vous êtes dans l'environnement le plus simple à gérer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'atmosphère. L'énergie solaire est très bien. Il n'y a pas d'intempéries. Parce que oui, il y a des intempéries. Et entre autres, les tempêtes de sable. C'est vraiment l'environnement le plus sain. Pour essayer d'aborder le jeu. Donc, n'hésitez pas vraiment à commencer tranquillement. En mode de... Je ne vais pas dire facile. Puisque s'assurer en soi de lui-même n'est pas simple. Mais n'hésitez pas à commencer en étant sur la lune. Dans un environnement qui vous facilitera l'apprentissage du jeu. Et là, on a 99%. 100%. Et c'est sorti. C'est parfait. Donc, on peut éteindre ça. On va même pouvoir le mettre... Voilà. On va le mettre ici. Simplement. Voilà. Donc, comme la dernière fois, des iron sheets. La construction au niveau des machines est assez similaire. C'est pas trop trop compliqué. Donc, c'est cool. Est-ce qu'il me reste des iron sheets ? Alors ça, c'est vraiment la grande question. Oui, il me reste des iron sheets. Nickel. Il nous faut du plastique. Hop, toi, je te range. Le plastique, je l'avais vu. Il était ici. Et un tour de vis. Parfait. On peut ranger ça. On peut poser ça. Et il n'y a plus qu'à câbler. On tire des câbles. Petite subtilité. Lorsque vous avez dans votre seconde main la pince coupante, vous pouvez du coup couper le câble. Et imaginez, vous avez une nouvelle jonction à faire. Si vous avez votre câble, vous ne pouvez pas les relier. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ça reste rouge. Il vous suffit d'avoir la pince coupante dans votre seconde main. Et là, lorsque vous prenez vos câbles, vous voyez que là, c'est jaune. Ça peut se connecter en fait. Parce que ça va modifier le câble sans le couper directement. Par contre, ça va faire une petite coupure électrique. Vous allez voir. Je vais allumer. On devrait voir une coupure électrique. Voilà. Très, très, très légère. Très, très légère. Mais elle est présente. Donc, si vous avez un flux de production ou vous commencez déjà à faire... Enfin, à lancer pas mal de production d'un coup. Ça coupera toutes vos machines une fraction de seconde. Mais ça les coupera quand même. Donc, c'est à noter. On a une machine. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher l'ice crusher. Même qui est ici. Kit ice crusher. Qu'est-ce qui me demande ? Du fer, de l'or et du cuivre. Le truc, c'est que tout ça se trouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider notre machine. Donc, pour ce faire, il faut baisser le levier. Sauf que si votre machine est éteinte, il ne se passera rien. Donc, il faut que votre machine soit bien allumée. On baisse ça. Et là, ça va vider votre machine de tous les minerais qui sont présents à l'intérieur. Hop, hop. On va mettre tout ça là-bas. On a même récupéré un petit peu d'or de la fonte précédente. Et on va même pouvoir continuer à faire fondre en attendant nos 35 coppers. Nickel. Donc, là, l'ice crusher, il nous faut trois fers, un or et un cuivre. On le lance. Vous voyez que c'est quand même assez rapide pour celui-ci. Paf. On peut éteindre. On va le prendre. On va le poser. On va le poser ici. Par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a un power devant. J'appuie sur C pour faire tourner. Vous voyez qu'il y a une entrée et une sortie. Enfin, deux sorties plus de la data. Plusieurs phases pour construire. Il faut un iron sheet avec le welding torch. Donc, on va chercher un iron sheet. Et là, il nous faut deux câbles. Voilà. Il ne faut rien de plus. On va laisser ça à côté. Si on a à nouveau besoin. Ensuite, on va relier ça à un câble électrique. Petite subtilité. Encore une fois. N'oubliez pas que si je me connecte directement ici. Je vais récupérer l'énergie qui sortira du panneau solaire. Mais je ne récupérerai pas l'énergie qui sort du boîtier. Donc, moi, je veux récupérer l'énergie qui sortira du boîtier. Donc, pour ce faire. Je vais prendre ma petite pince coupante. Relier ça ici. Euh. Merci pas le bon câble. Voilà. Et voilà. Et surtout, ne connectez jamais la sortie de Power Control à son entrée. Sinon, vous allez créer un énorme court circuit. Ça va faire fondre un câble quelque part. De manière aléatoire. Et autant sur des petits circuits, ça se localise. Autant sur des très gros circuits planqués dans les murs. Euh. À réparer, c'est assez compliqué. Assez chiant même. Comment ça fonctionne ? Je l'allume. Il se passe rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, il suffit juste. J'ai fait une vidéo sur le sujet dans tous les cas. Il suffit juste de mettre des minerais. Enfin, du moins des minerais. Des gaz solidifiés. Par exemple, comme du volatil. Donc, qui est rouge. De l'oxyte, là-bas. Qui est bleu ciel. Et de la glace vraiment brute. Qui est de l'eau. Qu'on va mettre ici. Qui va être pilé. Et ça sortira, en fait, les différents éléments. Donc, vous avez la sortie en haut. Qui correspond à des tuyaux standards. La sortie en bas. Qui correspond à des tuyaux d'eau. Et une data. Pour pouvoir contrôler les choses qui sont dedans. Euh. Et plein d'autres choses. Donc, ça fonctionne en deux parties. Comme je l'ai dit. Il vous faut l'ice crusher. Et le water bottle filler. On va taper. Water. Bottle. Filler. Et il nous faut. Du fer. Du copper. Et du silicone. Et le silicone. C'est du silicone. On va récupérer assez rapidement. Une petite vingtaine. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Enfin, silicone. C'est très bien. On va le mettre à fondre. Et c'est parti. Vous voyez que, donc, la batterie est en train de se recharger. On voit qu'on est en train d'en récupérer 150 watts. Avec une efficacité de 30%. C'est par rapport à l'inclinaison du soleil. Et ici, vous pouvez voir que là. On est à. Génération de 35 watts. Visibilité 35%. Donc là, on génère littéralement 1 watt. Par pourcentage de visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment. En tout cas, sur la lune. Où le soleil sera au zénith. On aura une recharge de 100 watts. Maximum. Donc, on va mettre ça là. Et ça, ça va se recharger. Et là, on a 64%. Vu que c'est une petite batterie. La différence devait être assez rapidement notable. Donc, 64%, 65%. Et ça va se faire petit à petit. Et bien, parfait. Ça a fini de fondre. On récupère le silicone. Et on va même récupérer le cuivre qui est en dessous. On va les mettre dans la machine. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fabriquer notre hydraulic pipe mender. Donc, il faut de l'iron, du copper, du silicone. On a tout ce qu'il faut. On peut lancer la fabrication. Qui est légèrement plus lente. Mais ça va. Ça avance quand même assez vite. N'oubliez pas d'éteindre à la fin. Sinon, ça va fabriquer à l'infini. Regardez. Ça continue. Donc, on l'éteint. On va le prendre. Et on va vouloir le poser. Donc, moi, je le pose plutôt à côté. Donc, je fais clic droit. Donc, contrairement à la plupart des objets qui servent à la fabrication. Celui-ci, vous pouvez le poser un peu n'importe où. À partir du moment où je suis dans ce sens-là. Là, je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur les six touches se trouvant au-dessus de vos flèches directionnelles. Le insert, le supr, le patch down, le fin et la dernière flèche. Qui vous permet de gérer les inclinaisons et les orientations. Donc, vous voyez que là, on a un 1 et un 2 écrits à l'envers. Et on a trois modes. Enfin, deux modes qui définit où se trouve l'entrée et où se trouve la sortie. Donc, nous, on veut les chiffres déjà dans le bon sens. Donc, on va se mettre comme ça. Et là, ça vous décidez est-ce que vous voulez que la sortie ou du moins l'entrée soit en haut ou en bas. Personnellement, dans ce cas-ci, j'ai plutôt le mettre en bas. Voilà, ici, très bien. Et là, ça flotte comme par magie, mais c'est fonctionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux sorties de tuyaux. Et là, nous avons des pipes qui vous serviront. Parce que lorsque vous allez fracasser vos gaz solides, vous allez récupérer différents éléments qui se trouvent à l'intérieur. Donc, je vais juste mettre ça pour vous montrer juste après. Mais après, quand on va casser du volatile ou de l'eau, peu importe. Et bien, en fait, s'il y a d'autres gaz que de l'eau, parce que là, la sortie d'eux, c'est uniquement pour l'eau. Pour tous les autres gaz, ça passera par le dessus. Donc, on va aller chercher de l'eau. Donc, encore une fois, je m'étais planté. Ça, c'est pas de l'eau, mais ça, c'est de l'oxyte. Voilà. Là, vous voyez qu'on a bien de l'oxyte. Donc, c'est vraiment de l'oxygène. Et ça, ça pourra toujours servir. Mais pour vous montrer que c'est bien pas de l'eau, on va aller à la machine. J'ai juste gardé l'oxyte à portée de main. Étant donné qu'il fait jour, c'est un gaz. L'ensemble des gaz qui sont présents sur le jeu, l'ensemble des gaz solides, donc l'oxyte, le volatile et la glace pour de l'eau. Lorsque vous les posez à même le sol et que la température est à au moins 0 degré et s'il y a du soleil, alors les minerais vont fondre. Vous voyez que je les mets dans ma main. Oui, 36. 35. Vous voyez que ça dégage. Elle est en train de fondre, en fait. Donc, lorsque vous le laissez dans votre ceinture de minerais, ça ne s'envolera pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre directement de l'oxyte. Pas tout, mais la moitié. 15 oxydes dedans. J'allume ma machine et c'est en train de tout fracasser. C'est assez rapide. Et en fait, si on prend notre petite tablette et qu'on met un Atmos Analyzer dedans et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, nous avons de l'oxyte, donc l'oxygène et du N2. Donc, il y a de l'azote. Vous voyez que du coup, il n'y a pas uniquement de l'oxygène. Il y a un petit peu d'azote qui est compris dedans. Comme je vous l'ai dit, il y a deux sorties sur votre Ice Crusher. C'est-à-dire qu'il faut mettre également des tuyaux pour l'eau. Vous avez juste à taper liquid si j'y arrive. Voilà, et là, vous avez tous les éléments concernant les liquid. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les liquid pipe. Donc, ça consomme 0,5 iron. Ça s'abrique très, très, très rapidement. Vous voyez, pouf. Donc, vous voyez des gros blocs de tuyaux, mais c'est comme les pipes normales. C'est un pour un. Donc, on va s'en faire encore trois. Voilà, nickel. On va éteindre la machine et on va tout relier. Donc, ça fonctionne comme les câbles. Vous avez huit modes avec les courbes et tout. Ouais, on est bien. Et là, voilà. Donc là, lorsque l'on va récupérer de l'eau, ça partira directement dans le tuyau jusqu'ici. Ah, je crois que ça, c'est de la glace. Et en effet, c'est de la glace. Voilà, c'est bien ça. Ice. Donc là, on va le récupérer. Et vous voyez que là, on a vraiment Ice entre parenthèses Water. Alors que là, vous avez Ice entre parenthèses Oxite. Vous voyez que là, il y a une petite différence quand même au niveau de la couleur. En fait, c'est plus proche du silicone visuellement que de l'Oxite. Mais ça rapproche quand même. Donc, on a vraiment le bleu foncé, c'est l'Oxite. On a le bleu blanc, c'est du silicone. Et vous avez vraiment un peu le bleu ciel qui correspond à l'eau. Donc, ça se récupère assez rapidement. Vous avez vu, j'ai déjà un stack et demi. On va ranger ça. On va retourner à la base. Et on va déposer la glace dans la machine pour pouvoir récupérer de l'eau directement que l'on pourra utiliser pour remplir les bouteilles d'eau. Également à savoir que, étant donné que là, il fait 0 degré, mais qu'il fait nuit. Il n'est pas jour. On va attendre ça. Vu qu'il fait nuit, nous pouvons prendre les éléments dans notre main. Et vous voyez qu'il ne fonde pas. C'est juste qu'il n'y a pas de soleil et qu'il fait 0 degré. Par contre, si vous êtes dans un environnement chaud, même s'il fait nuit, ça fondera. Ça, c'est normal. Je vais bien vous montrer que, actuellement, dans les tuyaux du liquid pipe, il n'y a rien. Et là, on a 90 % d'eau 2 et 10 % de N2 avec 2,27 mégapascales. On va mettre l'eau. C'est fracassé. Donc, on voit que la pression augmente. Il y a un petit peu plus d'azote que d'oxygène. Et surtout, en bas, on voit qu'il y a de l'eau. On a 2 mégapascales. Ça va quand même assez vite. Voilà, on a 3 mégapascales d'eau. Donc, maintenant, vous avez de l'eau que vous pouvez récupérer pour remplir vos bouteilles. Pour ce faire, par exemple, j'ai une petite bouteille remplie à 75 %. Je vais l'avoir. Voilà, je suis à 100 %. Il me reste 48. J'ai juste à la mettre là. Et voilà, c'est rempli. C'est tout bête. Et voilà, vous le laissez. Ça s'est rempli petit à petit. Voilà, 100 %. Et voilà, vous avez vos bouteilles d'eau qui sont prêtes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est constamment laisser... Vous en avez encore 3 en rab dans ce coffre-ci. Hop. Mettre la bouteille là. Et puis, quand vous vous déplacez, vous faites vos sujets de bouteilles. Là, vous avez vos bouteilles qui sont prêtes. Donc, je vais prendre cette bouteille là. Je vais la ranger ici. Et puis, vous pouvez partir à vos aventures. Vaquer à vos occupations. Etc. Etc. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu des... Vraiment des grosses grosses bases pour débuter le jeu. Pour ne pas mourir dans les premières minutes. C'est déjà pas mal. Je vous recommande assez chaudement de continuer sur la vidéo. Concernant les guides complets. Sur l'électricité. Sur les gaz. Sur également la fonderie. Pour pouvoir faire vos premiers éléments. Et surtout l'acier, entre autres. Ou la 2%. Hop. Voilà. L'acier, entre autres. Parce que c'est quelque chose qui vous sera très utile. Et quand même assez rapidement. Voilà. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. N'hésitez pas également à passer sur le Discord de la Fast Gaming Community. Ou la VGC. Discord que je gère avec des amis. Où on a une super ambiance. Et vous pouvez venir dessus pour me trouver assez régulièrement. Me poser des questions. Il y a même un channel Stationers dédié. Et n'hésitez pas également à passer sur le Discord Stationers FR. Qui est le Discord de référence de la communauté francophone de Stationers. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.